Cela est dit, messieurs, dames. Alors, mettons, on va passer à autre chose. On va passer, évidemment, à une autre idée de cadeau pour le temps des Fêtes. C'est, évidemment, l'anthologie politique de Lionel Groux, que j'ai préfacée aux éditions Tardivelle. Eh oui, parce que nous, on n'est pas invités, tout le monde en parle. On n'est pas invités à Radio-Canada, TVA, etc., pour faire notre promotion. Donc, on est obligés de faire notre auto-promotion. Alors, je sais, vous pouvez me dire, oui, ça manque un peu de classe, etc. Mais non, c'est pour découvrir, justement, c'est pour vous qui voulez vous réenraciner dans le combat nationaliste canadien-français. Vous devez découvrir, au moins, le plus grand penseur de notre histoire, qui est Lionel Groux. Lionel Groux, sur le plan intellectuel, il défonce tout le monde, notamment tous les péquistosouverainistes qu'on a depuis 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il parle des fondamentaux, des fondamentaux de la nation. Et les problèmes qu'il évoque dans les années 20, les années 30, les années 40, c'est des problèmes qu'on a encore aujourd'hui. Ok? Donc, c'est fondamental de se replonger dans le Groux. Et ça, c'est pas... c'est une anthologie de ces textes politiques, non pas de ces textes religieux. Il y en a très peu écrits, d'ailleurs. Ni de ces textes historiques, c'est pas de l'analyse historique, c'est vraiment ces textes de tribuns politiques. Je vous invite à l'acheter. C'est pas très cher, je pense que c'est 25$. Vous envoyez un courriel aux éditions tardivelles, au pluriel, arrobasdjmail.com, et ils vont vous faire un plaisir de vous répondre. Et je rappelle que la Post-Face a été signée par Julien Langella, qui est le porte-parole d'un groupe identitaire et catholique, qui s'intitule Academia Christiana. Il a d'ailleurs écrit lui-même un livre qui s'appelle Identitaire et catholique. Donc voilà, c'est des gens de qualité qui collaborent aux éditions tardivelles. Je vais vous inviter à le faire. C'est le temps des fêtes. Vous vous dites, bon, je sais pas quoi acheter. Ben voilà. Anthologie politique de Grou. En plus, c'est beau dans une bibliothèque. Et puis voilà, ça permet aux gens de redécouvrir le fait que le combat national n'est pas né à gauche. Il est né à droite, dans la droite nationale. D'ailleurs, chez les curés. Totalement catho-compatible. En voilà pour les petites annonces.